Le saucisson. Environ 70 000 tonnes seraient consommées chaque année en France. Une large partie provient de fabriques artisanales, on appelle ça des salaisons. La charcuterie représente 7 milliards d'euros chaque année. Pourtant, la consommation baisse depuis plus de deux ans. Alors pour survivre, la salaison Ogier, située à une heure de Lyon, s'est agrandie. C'est Philippe Michéa qui a lancé cette dynamique il y a quelques années, après avoir racheté cette salaison qui était au bord du dépôt de bilan. Aujourd'hui, un député va les rejoindre pour la journée. Philippe Michéa espère lui montrer la force de l'artisanat. Ce qu'on a envie de lui montrer, c'est un petit peu notre fabrication, un travail artisanal, mais quand même avec un certain volume. L'artisanat en France est important. Il faut mettre un accent là-dessus. Il faut aider ces entreprises du style de l'entreprise Ogier, mais ça peut être aussi plus petite. Peut-être que les gros industriels, c'est bien, mais des petites entreprises comme nous ont fait travailler beaucoup de personnes. Et ça, c'est important. Le député qui va devenir fabricant de saucissons le temps d'une journée, c'est Thomas Gassilou, député La République En Marche de la 10e circonscription du Rhône. Ancien maire d'une petite commune et chef d'entreprise, c'est son premier mandat en tant que député. Mais avant d'assumer ses fonctions politiques, il a été militaire à temps partiel, au 7e bataillon des chasseurs alpins, où il a effectué sa dernière mission en Côte d'Ivoire en 2007. Aujourd'hui, il va donc troquer l'écharpe tricolore et le fusil pour le saucisson. Mais que pense-t-il découvrir ? En cette journée d'immersion, j'attends de mieux connaître l'entreprise OG Salaison. Il se trouve que sur la circonscription, la Salaison, c'est un élément économique extrêmement important, puisque ne serait-ce que sur le secteur géographique, vous avez plusieurs centaines d'emplois qui sont liés à ça. Et puis, voilà, la Salaison, c'est quelque chose qui m'intéressait de redécouvrir, puisque, effectivement, j'ai déjà eu l'occasion d'y travailler quand j'étais étudiant. Et je sais que ça a encore beaucoup évolué ces 10 dernières années, donc ça m'intéressait à titre personnel d'y retravailler. Et puis voilà, le saucisson, c'est un élément fort de notre patrimoine et c'est un élément de convivialité. Donc, toujours intéressant de voir comment c'est fabriqué aujourd'hui. Pour travailler le saucisson, mieux vaut se lever tôt. Et Philippe Michat est déjà là. Bonjour, Monsieur Michat. Comment vous allez ? Ça va bien. Bien ? Ça va, oui. On va aller au laboratoire. Allez, je me suis. Je vais vous faire changer. Les conditions d'hygiène dans les entreprises agroalimentaires sont très strictes. Il est impératif de passer par un vestiaire et de mettre des bottes ainsi qu'une charlotte. Quand on était à l'armée, on mettait des choses un peu comme ça. Il est 6 heures. Les salariés sont déjà au travail depuis une demi-heure. Ça y est, ça commence à sentir bon. Donc, voilà notre laboratoire. Environ 10 salariés travaillent dans le laboratoire. Ils fabriquent près de 20 tonnes de saucissons par semaine. Voilà les viandes qui sont arrivées, donc qui reçoivent. D'accord. Donc, vous, c'est que du produit frais qui arrive ? Il n'y a pas de... Non. Là, c'est que du produit frais et que du produit français. D'accord. Et cette exigence a un coût. L'achat des matières premières représente plus de 50% des coûts de production. La viande est hachée, puis mise dans des bacs avant d'être mélangée avec les épices. J'étale la viande. Voilà. Il faut bien tirer pour pas que ça farcisse. Et le député met la main à la pâte. D'accord. Vous voulez arrêter ou j'ai de ça ? D'accord. La machine s'arrête automatiquement. Donc, il faut prendre le chariot, le tirer. Allez, j'emmène où ? Derrière la machine. Derrière la machine. Ce travail est assez pénible. Le chariot pèse près de 100 kilos. À l'intérieur du... Donc, j'appuie, là. Ouais, ouais, ouais. Il va monter tout seul. On peut le lâcher. D'accord. Là, c'est tout mélanger. Là, c'est pour du saucisson sec. D'accord. Ce tas de viande deviendra bientôt du bon saucisson. Mais encore faut-il les mettre dans les boyaux. On appelle ça l'embossage. Ici, seuls des boyaux naturels sont utilisés bien plus chers que ceux en plastique. Ça, c'est le geste le plus précis, le plus difficile dans le métier de sa déjeuner. Un boyau coûte environ 30 centimes et ça casse comme du verre. Donc, ça semble facile parce que, bon, il a l'habitude de pousser. Donc, comment je m'installe ici ? Voilà, on s'installe ici. Ça, c'est pour balancer la viande, c'est ça ? Alors, un boyau, on prend un boyau. Comment je fais pareil ? On l'enlève. Ah oui, à chaque fois, ça envoie le... Ok. Hop, il faut appuyer doucement avec la pédale. D'accord. Et je le tiens légèrement. Il faut le tenir. Oh non, non, mais plus, plus, plus. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais. Un tout petit pot derrière et un bout. Voilà. Et là, j'appuie ? Ouais, doucement. Ah oui, d'accord, il faut le tenir un peu plus pour la contenance. Ça fait rien, on va l'enlever. D'accord. Les embosseurs, ceux qui mettent le saucisson dans les boyaux, peuvent en faire environ 8 par minute. Mais Thomas Gassilou n'a pas encore le rythme. Il faut le tenir, il faut le tenir, il faut le tenir. C'est ça, mais il faut le tenir. C'est pas facile au début. Mais la pression pour l'entendre, elle est plutôt derrière. Ça dépend du boyau. Ah. C'est avec l'habitude quand tu le mets sur la bouche. Mais il faut bien appuyer une fois. Ouais, qu'une fois. Allez. Une seule fois. Voilà, pour l'empêcher de... Voilà. Ici, là ? Deux coups, comme ça. Comme ça ? Ouais, voilà. Et je le sers bien ici ? Ouais, une fois en la. Ça y est. Et on le passe là-dedans. On le sort, le pincer, le pincer et le pincer là-dedans. Et je le mets là-dedans ? Oui, oui, ça ne craint rien. Et voilà le tout premier saucisson d'un député. Oh, bon, c'est le métier qui rentre, là. C'est copier. Ah, mais c'est bien. Il faut bien le maintenir, effectivement, la bonne pression. Et pour acquérir la dextérité et la rapidité nécessaires, c'est un long apprentissage sur le tas. Et c'est souvent difficile de trouver de bons embosseurs. Là, on a une grosse pénurie chez tous les salariés. Vraiment. Si on trouvait un moyen pour arriver à en former, il n'y a pas d'école. Donc, il faut former. Pour faire un opérateur, j'en discutais ce matin avec Théo, il faut entre 3 et 6 mois. Tout le monde dans l'atelier n'est pas formé à faire ça ? Non, malheureusement. On essaye de les faire tourner parce que si un jour il est malade, c'est un gros problème. Pour ça, les gens, on les gâte parce qu'il ne faut pas qu'ils partent. Là, Théo, on l'a formé. Là, quand il est arrivé, on l'a pris au ski. Mais allez, d'ici, avant Noël, je vais lui donner 500 euros d'augmentation. Pas évident de conserver ses salariés. Et avec les charges, l'employeur doit généralement multiplier la facture par deux. Une fois les saucissons embossés, il faut les attacher par paire pour pouvoir les suspendre et les faire sécher. Alors, pour les attacher, il faut en prendre deux et puis faire une boucle. C'est une boucle deux par deux, d'accord. Une boucle toute bête. On en prend deux, comme ça. Voilà, une boucle. Ça va. Pourrie que ça ne tombe pas. Moi, ce que je fais, voilà. Ça marche. Allez, on va faire quelques-unes. Voilà. Donc aujourd'hui, il existe des machines aussi pour boucler. C'est-à-dire de ne pas avoir fait cette boucle parce que ça prend quand même pas mal de temps. Mais ça coûte, on devra en investir deux machines, mais punaise. Et des investissements, M. Michéa en a fait. Il vient d'inaugurer l'agrandissement de son entreprise, soit plus de 12 000 m2. Le but, essayer d'atteindre les 60 tonnes de saucissons par semaine. Si vous cherchez un remplaçant, je suis là. Et voilà. Très bien. Maintenant, il va falloir les mettre sur les chariots. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On les pose dessus, carrément. Ok. L'ensemble, ça va faire combien ? Plusieurs sorties de kilos ? Ah oui. Ça fait environ 600 kilos. 500 kilos. À peu près. 500 kilos de bonheur. 500 kilos de bonheur, oui. Donc là, on va se pousser le chariot. Encore un peu d'effort pour Tom Agassilou. Allez, on pousse. C'est pas simple à manœuvrer, là. Donc ici, on est dans une étuve. Et là, c'est le moment le plus important de la vie du saucisson. Les saucissons vont rester environ, suivant les salaisons, entre 2, 3 ou 4 ou 5 jours, suivant la taille du premier. Dans l'étuve, il fait environ 25 degrés Celsius. Cela permet le développement des bactéries naturellement présentes dans le saucisson. Et c'est ce qui leur donne cette couleur blanche. Après quelques jours, elles partent au séchoir. Par exemple, là, dans un premier séchoir. Donc là, on est dans notre agrandissement. Voilà un séchoir. Parce qu'avant, la limite de l'entreprise, c'était... Alors la limite, elle était là. Elle était là, d'accord. On va voir la limite, d'ailleurs. Donc là, on était à l'extérieur du bâtiment. Oui, exactement. Voilà l'ancienne usine. D'accord, ok. Oui, les séchoirs étaient beaucoup plus petits que ceux-là. Toute l'usine, elle tient dans un seul séchoir. Oui. Pour une usine qui allait déposer le bilan, Philippe Michéa et son équipe s'en sont bien sortis. En partie financée par les collectivités locales, cet agrandissement lui permettra, il l'espère, de développer l'export. Il y a quelques mois, il a déjà commencé à solliciter d'autres marchés, comme le Cacher. On est dans une partie spéciale, donc là, on est sur ces chariots. Ce sont des produits, puisque, comme on a fait cet agrandissement, il faut que je remplisse. Donc je cherche tous les clients. Donc on a eu des contacts avec des clients pour faire des produits Cacher. C'est très compliqué, parce qu'il y a un surveillant qui vient, il faut qu'il soit là le matin, il faut que les machines ne soient pas utilisées. Enfin, il y a tout un rituel très, très... Il faut suivre ça à la lettre. Mais ça marche bien. Mais pour l'instant, la majorité de la production est plutôt traditionnelle. Ça commence à devenir intéressant par ici. Là, oui. Dans les trois séchoirs de Ogier, des dizaines de sortes de saucissons différents. Au moment du tournage, il y en avait plus de 300 000. On peut faire un petit tour. Il faut bien réussir à les vendre. Le fait de bien ajuster les volumes de production par rapport au volume de vente, ça doit être assez complexe. Ça, c'est plus compliqué. Ça s'appelle l'ordonnancement. Et dans une société comme la nôtre, c'est anticiper qu'est-ce que les commerciaux vont pouvoir vendre dans 5 semaines. Et c'est d'autant plus compliqué que M. Michéa vend surtout aux grandes surfaces, qui ne sont pas très tendres avec les petits producteurs comme lui. Et pour expédier ces beaux produits, il faut les emballer. Ce matin, elles ne sont que deux à emballer plusieurs centaines de saucissons. C'est beau, les stagiaires du jour. Allez, c'est parti. Les saucissons que M. Gassilou met dans les caisses sont destinés à des grandes surfaces de la région. 20 par caisse. Une étiquette offre spéciale doit être collée. Et ces offres spéciales sont imposées par la grande distribution. Pourtant, ce sont les artisans eux-mêmes qui doivent renier sur leur marge. On en met 5 de 20, ça fait 100 saucissons. Une centaine, ouais. Une centaine, ouais. Un procédé parfois jugé abusif que M. Michéa ne commentera pas devant la caméra. Allez, on va aller au réfectoire. Allez, on va au réfectoire. Voilà, on va faire une dégustation maintenant. Mais pas une dégustation pour le plaisir, c'est encore pour le travail. Voilà, je récupère ça. Il n'y a qu'à rentrer au réfectoire, je vais poser tout ça au vestiaire. En effet, il faut vérifier que les produits soient les plus qualitatifs possibles. Parce que la concurrence est rude. Il existe plus de 300 salaisons en France. Thomas, cette fois, on va participer à la dégustation. C'est-à-dire que régulièrement, on se rencontre avec Joël, Guillaume, quelques fois d'autres personnes, pour voir un petit peu où en sont nos produits. Plusieurs produits sont coupés, tant pour vérifier leur qualité visuelle que gustative. Et comme pour le vin, les termes peuvent être techniques. Il y a quand même un peu d'un. La liaison, oui, c'est pas mal. La texture, oui. Oui. C'est pas de problème. Moi, je baisserai un peu le sel. On va faire du sel. D'accord. Deux grammes, moi, je dirais. Est-ce que la viande, elle peut avoir plus ou moins de sel ? Elle peut avoir plus ou moins de... Non. Outre les qualités gustatives, il faut obligatoirement mesurer l'acidité. Ce paramètre est analysé tout au long de la chaîne. Depuis l'arrivée des viandes jusqu'à l'exportation à l'aide d'un instrument appelé le pH-mètre. Et c'est très important. Là, c'est une petite sonde qu'on met directement dans notre produit. Et ça nous permet de vérifier un critère de qualité et de sécurité du produit à la sortie de l'étude qui doit être inférieur à 5,30 pour assurer la sécurité au niveau de notre produit. Mais bien sûr, ça n'empêche pas de faire confiance à ses sens et à continuer la dégustation. Il n'y a pas d'acidité, celui-ci. Il est beaucoup plus lourd. Oui. Et c'est déjà la fin de la journée pour Thomas Gassilou. Merci beaucoup pour la visite. Thomas, merci, au plaisir. J'ai beaucoup appris et ça fait toujours plaisir de voir des chefs d'entreprise passionnés. Vous avez une belle équipe. C'est gentil. Je vous remercierai aussi pour tout ce que j'ai appris. Et puis bon, plaisir de se croiser sur le territoire. J'espère. Et bon courage aussi pour vous, pour votre nouveau boulot. Allez, on aura sans doute le gaz dans le soir. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour Thomas Gassilou, c'est l'heure de tirer le bilan. Ce que je retiens, c'est la nécessité d'un grand savoir-faire. Puisqu'on a l'impression que fabriquer du saucisson, c'est simple. Alors qu'en fait, c'est vraiment une alchimie où on doit peser chaque produit, le sentir avec l'ensemble des sens pour être sûr de faire le saucisson qui va bien. Ça vient plutôt me conforter dans l'action qu'on est en train de mener au niveau national. D'une part, pour que le travail paye davantage. Puisqu'on a vu que dans l'entreprise, il y avait quand même un certain turnover qui existait. Les salariés ont besoin d'être davantage confortés dans leur mission. Et le deuxième aspect, c'est dans la relation qu'a l'entreprise avec la grande distribution. On sent qu'il y a une relation à rénover, notamment dans le partage des marges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada